Entre Cabourg et Deauville, Villers-sur-Mer, une station balnéaire qui s'énorgueillit d'une plage de près de 2 km de long. L'Office de tourisme de Villers-sur-Mer occupe le premier étage de la Villa d'Urène, 1854. Il y a également le musée paléontologique, la route du littoral vers Blonville-sur-Mer, et également les marais de Villers que nous avions vus l'année dernière. Le mont Canizy est perdu dans la brume, et voici la longue plage de sable et sa digue promenade de 2 km. La place Mermoz, centre du village. Vers le lointain, les falaises des vaches noires, réputées pour les vestiges paléontologiques. On a trouvé des os de dinosaures dans le coin. Villers-sur-Mer se trouve sur le méridien de Greenwich. L'architecture balnéaire ici s'en donne à cœur joie. Et encore une superbe demeure. Cette villa dite Castellamar a été achetée par la SNECMA pour le personnel de l'entreprise. Colonie de vacances pour les enfants du personnel. Marais d'équinoxe. Baignade non surveillée. Sa grimpouille. Le général de Castelnau assura la défense de Nancy pendant la Première Guerre mondiale. La villa Les Ammonites. Acquise en 1894 par Charles Schlumberger. Il aimait parcourir les falaises des vaches noires et il parsemait d'ammonites, de fossiles, sa propriété. L'air marin rend les façades un peu décrépites. Au sept de la rue des Bosquets. Au sept de la rue des Bosquets. Une vue sur l'église de Villers-sur-Mer. Une vue de haut sur la plage de Villers. Hélas, sans soleil, ce sont les aléas de la Normandie. Nous allons nous engager dans la rue Pijori qui est l'un des fondateurs de Villers-sur-Mer. Villa Les Tournelles, ou chalet de camp que nous avons vu tout à l'heure avec ses terres cuites. Dans la rue Pijori apparaît la villa Les Bosquets que l'architecte avait achetée en 1855 et remarquable par ses balcons de bois qu'on ne peut voir qu'en automne ou en hiver jusqu'après, les feuilles des arbres cachent tout. Les Bosquets. Beaux balcons de fer forgé. Classé monument historique, l'église Saint-Martin a été construite en 1872. Elle est remarquable par ses verrières. 51 verrières, réalisées par un atelier d'Evreux. Et un Saint-Christophe. Merci à Saint-Christophe, juin 1940. Tu aurais peut-être pu faire un peu plus à cette époque-là. Voici un vitrail absolument remarquable par son ampleur. Un diable sculpté au pied de la chair. Un diable sculpté au pied de la chair. Vierge à l'enfant. Un guide de la chair. Voilà. Très bien. Très bien. Un guide de la hauteur. ... 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